Alors, on va se donner un rectangle. Je dessine un rectangle. Voilà, et puis maintenant, je vais dessiner, je vais tracer les diagonales. Voilà. Alors maintenant, je vais supposer, je vais appeler L, L la largeur. Donc, je vais l'appeler L. Voilà, cette dimension-là, c'est la largeur. Je vais l'appeler L, comme ça. Et puis, cette dimension-là, c'est la longueur. Je vais l'appeler L. Voilà. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de démontrer que les quatre triangles que j'ai dessinés ici à l'intérieur, du coup, en traçant les diagonales, j'ai dessiné quatre triangles à l'intérieur de ce rectangle. Et je vais essayer de démontrer que les quatre triangles, ils ont tous, tous les quatre, la même R. Alors, évidemment, si on regarde la figure, on se rend bien compte que les deux triangles-là que je vais achirer, ce triangle-ci que j'assure en rouge et le triangle qui est là, on voit bien qu'a priori, ce ne sera pas trop compliqué de démontrer qu'ils ont la même R, puisqu'ils ont tous les deux la même base. En fait, c'est les mêmes triangles renversés, triangles complètement isométriques. Ils ont ce côté-là et ce côté-là qui ont même longueur, puisqu'ils sont inscrits dans un rectangle. Et puis, cette longueur-là, en fait, c'est exactement la même qu'on retrouve ici, puisque c'est, à chaque fois, en fait, ça, c'est la moitié de la largeur. Donc, ces deux triangles que j'ai assurés en rouge, a priori, c'est vraiment pas compliqué de démontrer qu'ils ont la même R. Et puis, de la même manière, si on regarde ces deux-là, là, ce triangle-ci et ce triangle-ci, ça ne sera pas compliqué de dire qu'ils ont la même R aussi. Alors, ça, je vais le faire, voilà. Puisque, effectivement, là, c'est pareil que tout à l'heure, ils ont ce côté-là qu'on retrouve ici, qui est à même mesure que celui-ci. Et puis, bon, il y a des angles. Enfin, ce sont des triangles isométriques, ça, on n'aurait vraiment pas de difficulté à le démontrer. La longueur qui est ici, on va la retrouver ici aussi. Et ça, ça sera un demi de la longueur. Un demi de la longueur, voilà. Donc là, on ne va pas démontrer que ces deux triangles rouges sont en la même R, ni que ces deux triangles bleus ont la même R, parce que ça, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est moins évident, c'est de démontrer que le triangle hachuré en rouge a la même R que le triangle hachuré en bleu. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, d'abord, pour commencer, on va se rappeler un petit peu de la formule générale de l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, en général, c'est un demi fois la base fois la hauteur. Voilà. Alors ici, si on se place dans le cas du triangle que j'ai assuré en rouge, on va pouvoir écrire que l'air de ce triangle, c'est un demi fois la base. Alors, la base ici, on peut prendre comme base le côté de longueur L. Donc ça, je vais l'écrire. Donc c'est un demi fois L fois la hauteur. Et la hauteur, du coup, c'est ce que j'ai noté ici tout à l'heure, un demi de la largeur, un demi de petite L. Donc je vais écrire ça fois un demi de petite L. Donc finalement, je peux écrire que l'air de ce triangle rouge, c'est un demi fois un demi, ça fait un quart, de grand L fois petite L. Grand L fois petite L. Voilà. Donc ça, c'est l'air du triangle que j'ai assuré en rouge, donc qu'on retrouverait ici aussi. Alors maintenant, on va essayer de calculer l'air du triangle que j'ai assuré en bleu. Alors, l'air du triangle assuré en bleu. Alors là, le truc, c'est de choisir la meilleure base possible. Par exemple, ça ne serait pas très pratique de choisir comme base ce côté-ci, parce qu'à ce moment-là, il faudrait tracer la hauteur issue de ce sommet. Bon, ça serait un petit peu compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est prendre ce côté-là comme base, puisque là, je le connais, je connais sa dimension. Et puis, je connais aussi cette longueur-là, qui sera du coup la hauteur de ce triangle. Donc là, dans ce cas-là, quand j'écris ça, je vais dire que l'air de ce triangle bleu, ça va être un demi fois la largeur, petite L, fois cette longueur-là que j'ai déjà identifiée tout à l'heure, c'est un demi de la longueur, fois un demi de grand L. Voilà. Et du coup, ça, je peux l'écrire comme tout à l'heure. Ça va me donner un demi fois un demi, ça fait un quart. Et puis, fois petit L, fois grand L. Petit L, fois grand L. Donc voilà, on a démontré ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, je peux l'écrire aussi comme ça. Un quart de fois grand L, fois petit L, puisque A fois B, c'est égal à B fois A. Donc finalement, on trouve qu'effectivement, le triangle bleu et le triangle rouge ont exactement la même air. Et cet air, c'est un quart de la largeur fois la longueur. Voilà. ... – Sous-titrage FR 2021